Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog où je vous emmène avec moi pendant mon premier mois à Sherbrooke. C'est une ville située dans la province du Québec au Canada et c'est donc ici que je fais mes études jusqu'à décembre. Donc voilà, j'ai filmé plusieurs moments, des choses qu'on a pu faire ce mois-ci avec Juliette, ma meilleure amie, qui est donc en voyage avec moi. Et j'espère que ça va vous plaire. Sous-titrage ST' 501 On a le cinéma qui est pour nous. Coucou ! Allo ou plutôt salut pour les français. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je vais vous emmener avec moi pour la découverte de Sherbrooke. Donc ça fait maintenant 10 jours environ que je suis arrivée dans la ville où je vais donc faire mes études pour les 4 prochains mois. Et on n'a pas encore eu trop le temps de découvrir la ville. Donc on s'est dit qu'on va aller profiter les week-ends pour découvrir la ville au fur et à mesure. Donc je vais vous emmener avec nous. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup c'est parti pour cette première journée de petit périple pour découvrir cette ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ce jour-là, après avoir visité le centre culturel et du patrimoine de Lennoxville, en fait à la base c'est un village à part de Sherbrooke mais avec le temps ça a été vraiment annexé à Sherbrooke même. Nous sommes allés découvrir la deuxième université qu'il y a à Sherbrooke mais l'université qui est anglaise donc Bishop's University, enfin l'université de Bishop. Parce que vraiment apparemment l'architecture est bien différente de l'université de Sherbrooke puisque c'est vraiment une architecture plus ancienne à l'anglaise. Ça fait un peu l'université d'Harry Potter. Donc voilà avec Juliette on s'est dit qu'on allait s'incruster pour visiter tout ça. On visite Bishop's University, Bishop's University avec l'ex anglaise, c'est une université anglaise. Du coup on s'incruse dans les locaux mais il n'y a personne par contre, c'est vachement étonnant. Voilà c'est très Harry Potter vibe je trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou ! On a trouvé une vraie découverte à Sherbrooke. Une boulangerie incroyable. Je vais vous mettre des plans de toute façon mais ça a l'air trop beau. Tous les commentaires sur internet sont hyper positifs. Hier il y avait... La façade donne pas trop envie mais l'intérieur... Non mais l'intérieur est vraiment bien aménagé. C'est vraiment chouette. Je vous mettrai le nom de toute façon. Énormément garni pour plus que certaines boulangeries françaises. Du coup on va goûter notre petit déjeuner. Ensuite pour continuer la journée nous avons fait le parcours mural de Sherbrooke pour découvrir un peu plus la ville. En fait il y a tout un circuit où on peut découvrir à la fois la ville mais aussi ses peintures qui sont donc sur les murs et qui racontent la culture et l'histoire de Sherbrooke. Donc je trouvais l'idée hyper sympa. Il y avait même un petit fascicule avec des cherche et trouve dans les images avec des éléments à trouver justement. Donc voilà on a fait le petit parcours entre guillemets de 3,5 km. Il y en avait un plus grand. On le fera peut-être une prochaine fois. En tout cas c'était vraiment sympa à voir. Vous voyez les plots là ? Et bien le mec qui a fait ça il est milliardaire maintenant. Voilà construisez des plots originaux. Et bien le mec qui a fait ça. On visite Sherbrooke en goûtant les meilleurs restos. Enfin restos je sais pas si c'est vraiment un resto mais en gros c'est une marque de beignets je pense. Ça s'appelle Puff ou Puff. Je sais pas comment vous dites les Canadiens. Donc on va goûter ça et j'ai le soleil dans la tête. Donc c'est pour ça que je ne vois rien. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Coucou ! Il est 22h et qu'on vient de courir, traverser les rues de Sherbrooke. Je crois que ça y est on va commencer à connaître les noms de rues pour choper un bus vu qu'ils ne prennent pas tous la même route. Ça y est on a trouvé l'arrêt de bus. Alors voilà à quoi ressemble un arrêt de bus chez eux. Il y a juste un poteau comme ça et un truc avec le numéro. Du coup là on attend le bus qui passe d'ici 5 minutes à peu près. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va mourir avec des... En fait là on attend le bus. Ça fait très mal hein ! Ouais et il y a des noix qui tombent sauf qu'on vient de s'en prendre une. C'est toi qui explique j'ai pas. On est avec Juliette. Mais je pense que c'est juste que ça tombe au bout d'un moment. Bref, plus sérieusement on attend le bus pour aller au marché de la gare. C'est comme ça que c'est vrai ? Ouais le marché de la gare. Pour faire un petit tour avant d'aller travailler. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce vlog à Sherbrooke est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ce PLM d'image vous aura permis de voir ce que nous avons un peu fait durant ce premier mois. Nous avons bien évidemment été aussi en cours et eu pas mal de taf à côté. Donc ça je vous ai pas montré mais peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas à nous conseiller des choses à visiter au Québec si vous y êtes résident ou tout simplement si vous y êtes déjà allé. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog parce que j'ai fait un week-end plutôt chouette et très spécial. Donc j'ai trop trop hâte de vous partager. Restez à l'affût, il arrive très bientôt. Sur ce je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501